Le plateau est délocalisé, nous sommes donc à Keshasa, dans un quartier IP de cette capitale cangolaise. Merci de nous faire confiance et bienvenue à ce magazine. Nous recevons Dieudonné Fikiri Alimassi, le président national du Front des Nationalistes pour la Solidarité et le Développement. Il est sénateur, élu de la province de la Chiopo, l'ancienne province orientale. Un acteur politique doublé d'autocalité, surtout sur le plan scientifique. La République démocratique du Congo peut-elle se développer sans le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ? La question caresse nos esprits et la réponse tout à l'heure avec l'invité. Dans les soucis d'assainir les finances publiques, une bonne gouvernance, des services de l'État, la RDC dispose des différents organes et institutions de contrôle. Nous citons la Cour des comptes, l'inspection générale des finances et le Parlement dans ces deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est donc l'IGF dont les services sont capitalisés pour le contrôle des régies financières et d'autres institutions de la République. Un peu de soucis parce que tout le monde est en train de frémir. Alors, dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas crainte de revivre les antivaleurs qui ont été décriées, notamment la concussion, la corruption et même d'autres antivaleurs comme les tracasseries. Quand on connaît l'homme, il est imprévisible au-delà de ses compétences. Merci beaucoup pour la question. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a dû au fait défaut dans notre pays. C'est la sanction. La loi investit l'IGF, l'instruction de la finance, de compétences supérieures en matière des contrôles de biens et services et des finances publics. Et à ce titre, l'IGF vérifie, compte vérifier. Aussi bien les opérations ne sont pas restées en défense. Et toutes les finances, dès que sous quelque forme que ce soit, même sous forme de participation au capital, alors même sous forme d'éteintes ventures, même sous forme des partenariats, il a la compétence d'intervenir chez eux. Alors votre souci, c'est-à-dire qu'on essaie de vivre des tracasseries pour le problème de corruption. Oui, parce qu'à l'IGF, même si cet inspecteur est placé sous la présidence de la République, eh bien, on n'a pas des anges là-bas. Il n'y a pas d'ange au Parlement. On se souvient de ce contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, un contrôle inefficiant, un contrôle des complaisances. On se souvient également de cette Cour des comptes dont le travail n'a eu aucun impact dans les conditions sociales et économiques des Congolais. Alors, il n'y a pas d'ange dans toutes ces institutions. Il y a des humains qui peuvent être corrompus, qui peuvent également chercher à se remplir les poches, mais qui va les contrôler eux ? C'est clairement ce constat que, dans le rédigé, j'ai parlé de la sanction. Aujourd'hui, on constate tout simplement que le crime actuel essaye de remettre sur les larmes la justice. Ça veut dire que, bon, si nous tous nous inscrivons dans la logique d'irrespect de la loi, c'est-à-dire que la loi va être non contrôleur et son application rigoureuse. C'est pour ça que je parlais de sanctions. Je vous dis, les inspecteurs de finances, aujourd'hui, ne doivent pas penser qu'ils ne sont pas contrôlables, eux aussi. Parce que, je vous l'ai dit, nous avons une chance inouïe des mouvements de vue au regard de la montée, aujourd'hui, en puissance des mouvements citoyens. Parce que vous voyez que l'IGF peut initier un contrôle sur base, tout simplement, d'une dénonciation. C'est autorisé par là. Vous comprenez ? Donc, le mouvement citoyen constitue également des gardes fous par rapport à ça. Nous allons m'entendre, tout de suite, dans le coin derrière. Et avant, vous savez, tel inspecteur, c'est de se corrompre. Et ça, nous font tout ça. Et je me dis qu'en réalité, avec cette vigilance qui caractérise le peuple qu'on veut, aujourd'hui, constitue, en tout cas, des gardes fous très, très nécessaires pour aller là-bas. Moi, je pense que, et le respect de la loi, qu'on est en train de tout le monde, nous disons, nous sommes dans cette étape de droit aujourd'hui. Je vous ai dit, écoutez, quand il y a une dénonciation, la justice des procureurs, à tous les niveaux, ne peut tout de suite s'indiquer pour pouvoir arrêter cela. Parce que nous voulons tous l'état de droit. Et voilà. Et si ces antivaleurs persistent au niveau, justement, des inspecteurs des finances, au niveau du Parlement, au niveau de la Cour des comptes, eh bien, M. le Sénateur, est-ce que ça ne pourra pas replonger ou assombrir davantage le climat des affaires, qui est, justement, l'objectif final auquel nous aspirons, nous tous ? Mais c'est sûr qu'il faut absolument travailler pour l'amélioration du climat des affaires. Sans cette amélioration, nous ne pouvons espérer rien du côté des investisseurs, de temps intérieurs, etc. Ça, c'est sûr. Et ici, je me dis, s'il y a une persistance dans la corruption, dans la malversation financière, telle qu'on arrive dans tous les régimes passés dans ce pays, eh bien, je me dis, la sanction doit être là. Et les sanctions exemplaires à tous les niveaux. Si, réellement, nous nous introduisons dans la logique de l'état des fonds, et si, réellement, nous voulons le développement des notations, il n'y a pas une autre solution. Ça veut dire que nous devons travailler dans ce processus qui est un certain point de vue, pour que personne ne se croit au-dessus de l'autre. Et à ce moment-là, je pense, aiderait à casser la perpétence de ces antipales, non pas. Au terme des différents contrôles, du moins ceux qui sont initiés déjà, on apprend qu'il serait dégagé, oui, une perte annuelle des recettes de l'État, de l'ordre de 5 milliards de dollars, c'est pas 65 milliards de francs. Alors, sur les exonérations, on en parle beaucoup ce dernier temps. Exonérations accordées par le ministère des Finances. Si cela s'avérait confirmé ou vrai, eh bien, quelle est votre lecture, d'abord en tant que spécialiste en la matière, et puis président d'une formation politique et appuyant sur eux. Vous dites que le contrôle, aujourd'hui, semble donner des résultats conduisant à des pertes évaluées à plus ou moins 5 milliards. Ce n'est pas encore vos conditions. Oui, justement, c'est pour ça que je parle également aux commissionnaires. Je me dis que si cela s'avérerait et vrai, comme vous dites, eh bien, ça indifférait aussi que ce pays a eu à faire des réformes. Et ces réformes ont été exécutées en dehors de la plaque. J'ai entendu qu'on était en train, aujourd'hui, de veiller et déregarder également les aspects liés au paiement par compensation. Et cela m'amène même à dire pour les gens qui remettaient en pause le budget près de l'ange légal que le Parlement ici, dans ce Parlement, avait retenu dans la loi des finances. Le rôle du FMI en ce jour-ci, il y a des années. Exact. Le FMI vient dans un pays pour l'aider à stabiliser son cadre économique. Or, la stabilité du cadre économique passe justement par des finances publiques assainis. C'est pour cela que, quand le FMI entre en programme avec une nation, ils définissent, donc les experts du FMI et des experts de la nation du pays concernés, définissent les critères. Ces critères qui sont capacitatifs, qui sont qualitatifs, donc liés également aux réformes structurelles dans le pays. Et quand vous regardez bien ces critères qui doivent de chercher sur l'assistance du FMI, laquelle l'assistance se limite très souvent aux aides à la valance de paiement. Cela veut dire que le FMI travaille avec le pays, pour avoir la croissance, laquelle le croissance peut permettre d'avoir des exportations qui génèrent les recettes d'échange capables d'aider la pénibilité de cette stabilité banque économique, c'est-à-dire des réserves de chambres qui aideraient à être mises à la disposition de la nation pour les importations, à l'effet de booster des activités intérieures qui donnent la vie à cette croissance. Ou à intervenir sur le marché pour la défense de sa monnaie, de manière à préserver le pouvoir d'achat. D'ailleurs, cet objectif de préservation du pouvoir d'achat constitue déjà un début de réduction de la pauvreté, parce que, comme nous, nous le voyons dans notre pays, dès que la monnaie se déstabilise, surtout négativement, c'est toujours le moteur. Cela veut dire que le petit équilibre qu'on a eu disparaît à la c'est pour cela. C'est pour cela qu'il est fortement à tête de recourir aux recettes d'échange à suite. Pour autre chose que les semaines d'importation, garantir les semaines d'importation et soutenir la monnaie. Maintenant, vous parlez du point de vue lecture du Fonds monétaire sur les 5 milliards à la suite des dédicants qu'on soit le petit fonds. J'ai dit que le Fonds monétaire, aujourd'hui, ne peut être que dans un statut, dans une position d'observation, pour voir comment ces résultats peuvent venir. Parce que le Fonds monétaire a des principes de gestion en une nation en ce qui concerne les dépenses. Parce que bon, il s'effie sur la capacité d'un pays à mobiliser les recettes. Il s'est dit, non, je crois que vous ne pouvez pas être en mesure de mobiliser des recettes à ce niveau-là. Limitons nos dépenses à ce niveau-là. Et très souvent, nous, nous voulons aller au délai. Nous avons l'ambition de faire plus. Donc, je veux dire aujourd'hui, il faut faire attention, il faut faire une distinction nette entre les tracasseries, comme ça dit, et les détournamants. Il faut faire attention, il y a une différence. Les tracasseries, évidemment, débouchent sur les détournamants parce qu'il y a une fuite du moyen de l'État. Mais quand maintenant, les détournements, les tracasseries deviennent un système, un mode de fonctionnement, et que l'on est en train de combattre cela par temps du détournement constaté, le groupe tirait des leçons pour induire ces leçons dans les formes structurelles. Alors, tout récemment, vous avez, dans un entretien de la presse, vous aviez soutenu qu'il était important pour la RDC, d'être ou d'entrer en programme avec le FN pour stabiliser son cadre macroéconomique, bref, la croissance. Alors, mais il y a d'autres voix qui s'élèvent et qui soutiennent le contraire pour dire qu'aucun pays au monde ne s'est jamais développé avec le FMI ou d'autres institutions. Quelle est votre lecture personnelle ? Bon, écoutez, d'abord, c'est vrai, j'ai soutenu que c'était nécessaire que le pays, dans un pays, on entre en programme avec le FMI. Et je vais m'expliquer. Mais je vais commencer par ce que vous venez de dire. Il y a des voix qui disent que le FMI n'a jamais développé un pays. Je me dis qu'ils ont raison. Quelque part, leur raison doit se situer sur l'analyse de la vocation. ou de compétences statutaires du FMI. Le FMI, je l'ai dit, ne vient pas pour développer un pays. Non. Le FMI vient pour aider un pays, je l'ai dit, à stabiliser son cadre macroéconomique, qui constitue les conditions nécessaires au développement. Vous comprenez ? Et le développement s'atteste à travers la croissance du produit intérieur brut, ou même l'autorité nationale brut pour ceux qui arrivent à tirer de l'excédent de l'économie. D'accord ? Et ça, ça devient le rôle de bande de développement. Alors, quel est le point d'intercession du fonds monétaire entre la stabilisation du cadre macroéconomique et les soucis de développement ? C'est que le fonds monétaire joue les bonnes cataxes. Et je peux dire que dans d'autres pays, nous n'avons jamais réalisé un programme autonome sans l'assistance du fonds monétaire. international. C'est vrai. Il y a des gens qui disent que nous évoluons sans le fonds monétaire. Ce n'est pas possible que nous puissions mettre en place et terminer le rôle sans les soucis d'accord en tant que membre. du FMI. Nous sommes en consultation annuelle avec le fonds monétaire international au titre de l'aspect 4 du FMI. Que vous soyez en programme ou que vous ne soyez pas en programme, le fonds monétaire arrive et change avec vous sur la situation macroéconomique. Et nous avons vu cela avec tous les gouvernements qui ont été mis en place. Quand nous allons au niveau des assemblées de printemps, des assemblées annuelles du fonds monétaire et de la Banque mondiale, nous discutons de la situation économique. Et même si on ne peut pas obtenir, parce qu'on n'est pas en programme, les aides directes du fonds monétaire et de la Banque mondiale, et quelques fois de la Banque mondiale, mais il y a des clichés qui restent, des clichés de financement, qui restent ouverts au profit du pays. Parce qu'un membre du fonds monétaire international qui est de la Banque mondiale, et à ce moment-là, il y a des petits dons-boutons et tout ça. Vous avez vu, si nous étions, nous n'étions pas en programme, après le gouvernement, c'est tout. Mais il y a eu quand même des petites aides qui venaient, pourquoi ? Parce que nous sommes membres des exerciciens. Et on ne peut pas dire que nous évoluons sans les concours de ces temps. C'est vrai, on évolue sans suivre les exigences, les mêmes façons de les gérer, avec des critères libertatifs bien définis. Les critères sont souvent assortis au souci d'étirage par la vie de certains des questions. Sous le gramma Matata Ponyo, on s'en souvient, on avait parlé de la croissance à deux chiffres. Et le pays était-il en programme avec le FMI ? J'ai bien de dire que le pays n'était pas en programme formel avec le FMI, mais le pays était en coopération avec le FMI et la Banque mondiale. Il a eu une consultation avec le FMI et la Banque mondiale au-dessus de l'article 4. Il a eu son gouvernement, lui-même en tant que ministre de finance, mais il a eu avec les assemblées à l'heure. Quand il a eu les assemblées à l'heure, il a eu avec quoi ? Il a eu avec les résultats de cette gestion. Donc on peut conduire les projets avec le FMI. On peut recevoir le Conseil des faits 800 entrées en programme avec le FMI. Mais je vais vous donner l'exemple. En 2001, fin 2000, nous étions à l'hyperinflation. Le taux d'inflation, 511% fin 2001. Appelé, le sujet de la banque mondiale, Parce que le monde de l'article. Et à ce moment-là, avec le gouvernement, ça, pour moi-même, j'ai été d'une étude dans cette épreuve. Ce que je ne vais pas oublier, j'ai fait six ans de conduire cette épreuve-là. Les cinq revues d'économie que nous avons eu à réussir dans ce pays, c'est avec moi, sous mon nom, la commune technique. Et la sixième revue, nous l'avons ratée, on a corrigé comme c'est devenu, et pour accéder les facilités d'économie, on les a eu, à fait que nous, sous la tendite de l'avance, à cette époque-là, parce qu'en 2001, les taux d'inflation de 711 étaient tombés à 135 pour l'amener à 4,4% en 2003, 2004-2003. C'était avec qui ? Avec le Congo, Dieu-Fénie, les conseils, parce qu'on les a eu en France. Et après, après l'entrée formelle en mandat, derrière, c'est à ce moment-là, qu'on a été rejoint vers le 2002 et tout ça par le président du Congo, qu'on a mis sur le 2003, pour continuer, et ça nous a permis d'avoir une stabilité de l'autonomie consévente, qui a continué d'ailleurs, d'être sous ma tata, avec le fonds ou sans le fonds, mais les conseils publics du fonds ont toujours été présents, parce que nous sommes un membre du fonds de l'État de l'État de l'État. Comme un pays qui connaît, M. le Sénateur, une dépréciation monétaire sans précédent, ça donne des soucis à tout le monde, au-delà de la Covid-19. Alors, quelle thérapeutique, selon vous, est-ce que la PCC, la Banque Centrale du Congo, avec la décision de pouvoir diminuer le taux d'échange, est-ce que c'est une décision sanitaire ? Diminuer le taux d'échange, bon, je venais de dire, la Banque Centrale, pour que nous puissions, après Covid-19, pour que nous puissions réussir à nous remettre sur les rails conduisant à la croissance, parce qu'aujourd'hui, nous parlons, au regard de la situation actuelle, projetée, pour la fin de l'année, d'une décroissance, donc la croissance pourrait être négative, de ce soit. Mais il y a lieu de dire que, si la Banque Centrale reste dans ses compétences, ça veut dire que, gérer conformément à la loi, c'est la régie. Donc, veiller à la stabilité des prix intérieurs. Éviter la consommation inutile des réserves de change. Et, de l'autre côté, le gouvernement travaille comme ils ont commencé à le faire. Dans une gestion se base en caisse, c'est-à-dire de consommer ce qui peut être mobilisé, ce qui est mobilisé. D'accord ? Nous allons devoir retrouver cette stabilité-là. D'accord ? Et, le partenaire, parce que nous sommes quand même en problème avec l'IFM, le partenaire au développement, le fonds monétaire d'ailleurs, la preuve aujourd'hui, parce que les critères peuvent être dérangés à la suite du Covid. C'est possible parce qu'on en met tout le temps en contact avec l'IFM à travers les gens des statistiques. Mais l'IFM a quand même décrisé une aide à l'entrément. Et même pour une première fois, une aide budgétaire, une manière particulière à cause de cette Covid-19, mais ici, je m'en dis, le grand souci pour que l'on puisse nous inscrire dans le développement durable, c'est l'amélioration de nos relations avec le partenaire à travers le fonds monétaire international qui est catalyseur des mobilisations de ressources intérieures. En tant qu'acteur politique, c'est la dernière préoccupation. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative des 13 personnalités, dont la plupart sont des parlementaires, et une initiative contestée par un groupe aussi de 9, on parle de l'initiative du dialogue 9 contre 13. Que pense votre parti politique à travers vous ? Non, le Front National pour la Solidarité et le Développement a toujours été parti dans le dialogue. Mais le dialogue, on parle de quoi le dialogue. Ici, il y a des gens qui soutiennent que le dialogue doit se faire en dehors des institutions. parce que l'on ne croit pas trop à la qualité des institutions qui nous garantissent aujourd'hui, à la suite de la manière dont le processus électoral a été conduit. Et on regarde les résultats que ça a donnés, avec des contestations beaucoup plus accentuées que les années antérieures. et des échéances antérieures. Nous disons qu'il est intéressant d'avoir les avis de tout le monde. Tous les acteurs, mais tous les acteurs au processus, parce que bon, des gens qui doivent participer à un processus électoral, ont le souci de savoir comment ce processus doit se faire. nous, et quelles sont les conditions qu'on veut mettre au regard de tous les acteurs pour la monnaie ? À ce titre-là, je l'ai dit, les avis de tout le monde sont les bienvenus. Mais donc, cela s'efface en dehors des institutions, n'autorisent pas non plus que les institutions ne soient pas impliquées, ne prennent pas en charge les résultats des consultations extérieures à son sein. Le souci ici, il dépend, c'est de dire, est-ce que ces gens peuvent se sanctionner au regard des résultats des consultations extérieures ? Mais je me dis, aujourd'hui, tout le monde a ce souci d'aller d'abord, de corriger les erreurs qui ont été faites, et de les faire rester, donc le fonds de la solidarité, et pour le dialogue, lequel dialogue doit permettre de corriger les erreurs du passé, en faisant confiance à ce que les institutions entre, discute de ce que les autres apporteront comme propositions, que le Parlement introduise également ses propres réflexions dans ce qu'on a été arrêté à l'extérieur, en me disant que tout le monde a les soucis d'entrer effectivement dans un état de l'ordre. En tout cas, il faut avoir le développement durable, je ne comprends pas. Alors, je me dis, le mouvement de souhait, qui suit la même de nous, et les formes qu'on veut, qui veulent partir de l'extérieur vers l'intérieur des institutions, et les formes qui seront discutées au sein des institutions, la fusion de ces deux approches, ou de ces deux types de réflexions, peuvent permettre de déroucher sur une formule, avec l'accompagnement du mouvement citoyen. Je ne sais pas plus, les dérapages, je risque de ne pas, et quand c'est tout, se passe, heureusement, aujourd'hui, des manières transparentes. Nous voyons comment, la justice commence à fonctionner. Il ne faut pas penser que, tout de suite, nous aurons un fonctionnement efficace et efficient de la justice. C'est un début, et c'est un processus. Il faut le suivre. Je vous remercie, M. Fikiri. Je rappelle aux téléspectateurs que Dédoné Fikiri, Alimassi, est le président national du Front de Nationaliste pour la solidarité et développement. Il s'est prêté à nos questions dans le cadre de ce magazine. On pourra revenir pour évaluer, justement, les propositions qu'il a faites aux dirigeants à tous les défauts. Merci et à très bientôt.